bonjour c'est nathalie krebs formatrice urnex international donc je vous parle aujourd'hui et bien d'un petit souci que j'ai à mon ongle si vous regardez bien mon ongle vous voyez qui la tendance à pousser un peu de travers du coup mes parallèles ne sont pas bien droites je vais vous montrer comment justement récupérer des ongles comme ça qui poussent de travers comment très facilement et bien les et bien les redresser vous allez voir que finalement c'est très très facile alors là vous vous dites peut-être waouh son ongle brille bien qu'est ce qu'elle a mis comme produit et bien rien du tout je vous montre en fait dans la vidéo précédente comment utiliser alors j'aime pas tout remis dedans comment utiliser ce petit kit donc de manicure japonaise donc si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à aller voir comment j'ai procédé c'est super simple et surtout il n'y a aucun produit dessus c'est juste du lustrage d'ongles naturel donc là c'est mon ongle totalement naturel donc si vous voulez avoir des ongles naturels brillants voilà n'hésitez pas à aller la voir et dans la vidéo juste avant celle-ci je vous montrais et bien voilà on me pose très souvent la question comment est-ce que les non esthéticiennes peuvent faire pour la cuticule et bien je vous montre dans la vidéo précédente avant celle de la manicure japonaise comment faire les cuticules avec une ponceuse et un embout tout simple celui-ci j'utilise qu'un seul embout et là j'ai même pas repoussé ma cuticule donc c'est pour vous dire et vous voyez donc là la brillance naturel de l'ongle c'est juste oufissime et donc du coup vous voyez ça dans la vidéo précédente mais c'est pas le sujet de notre vidéo donc là vu que j'ai l'ongle très très brillant et bien il va falloir que je le rende mat à nouveau donc c'est dommage j'ai fait tout ça pour rien et je vous conseille vraiment pas de faire ça dans cet ordre là là j'aurais dû vraiment et bien alors je vais plutôt prendre le bloc pour avoir vraiment à l'image tout en douceur un dépolissage puisque là j'avais fait un polissage donc on fait un dépolissage on enlève la brillance alors je vais pas pouvoir faire des grosses d'accroche puisque j'avais fait une dépose là on met sur mon ongle naturel et vu que je veux pas l'abîmer et bien voilà on va juste dépolir très légèrement juste ce qu'il faut je vais passer le cleaner avec un carré de cellulose alors comme vous le savez j'aime bien toujours les séparer en deux on passe le cleaner pourquoi ? pour enlever la poussière et éventuellement les corps gras tac tac alors on peut replier passer bien 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 au niveau de la cuticule donc là comme vous pouvez le voir là vous voyez mieux que ma cuticule est vraiment sympa il y a juste une micro micro peau là de côté vraiment trois fois réellement si je tire dessus forcément alors c'est ce qu'on appelle des envies d'où le nom de pince à envies quand voilà j'ai réussi à l'enlever juste avec l'angle voilà comme quoi et là ce qu'il y a juste en dessous juste là c'est ce qu'on appelle des petites barbes voilà juste là c'est quand on lime l'ongle naturel tout simplement on peut faire remonter ces petites barbes et hop les éliminer comme ça sinon ça fait pas très joli donc tout ça bien sûr je vous montre dans les formations mais voilà si vous voulez déjà avoir une cuticule propre comme ça sans avoir à toucher la cuticule c'est assez faux mais voilà je vous montre ça donc dans dans une vidéo précédente donc là je vous ai dit on va voir comment rectifier alors je vais prendre alors j'ai des produits à droite à gauche et je n'ai rien préparé ce qui est très logique si vous avez des problèmes de tenue alors moi je ne le fais pas en principe mais vu que là j'ai quand même bien ligné mon nom je vais quand même le faire on peut rajouter un tout petit peu de primer alors le primer vous voyez que c'est un produit on en utilise vraiment très 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 peu et surtout on ne touche pas l'ongle naturel la peau et surtout voilà ça doit s'évaporer très rapidement on a un nom qui va être légèrement satiné mais voilà vraiment si vous mettez de l'excès de produit ça ne tiendra pas mieux il en faut très 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 peu donc voilà et ensuite ma base que je ne trouve pas donc j'ai envie si elle doit être en dessous je vais l'avoir rangée au mauvais endroit bon ça c'est ma finition ma finition mate forcément ma finition brillante ça y est je l'ai donc la base épaisse alors là j'ai pris la clear j'aurais très bien pu en prendre une autre mais voilà je vais partir sur celle là donc je vais prendre comme ça le goulot et je vais le faire avec pardon je vais taper dans la lampe qui me sert de trépied aussi donc je vais prendre mon petit pinceau je vais prendre un tout petit peu de produit j'ai pas besoin d'en avoir de trop donc quand je fais une pose gel ou acry gel j'aime bien mettre moins voilà j'en mette même un petit peu il faut juste que ce soit brillant satiné mais pas dégoulinant j'en mets vraiment très très peu dans ce cas là ce qui est super avec ce type de produit c'est qu'on peut vraiment là on est sur la base épaisse c'est une sorte de ruveur base ça peut servir à tout puisque souvent on se perd un peu dans les produits moi j'ai voulu faire une gamme qui soit plus safe entre guillemets donc hypo allergénique, vegan, sans acide et non testé sur les animaux et qui est réduite en termes de produits alors l'avantage qu'il y a c'est que vous avez des produits qui servent à plusieurs choses là en l'occurrence il peut servir pour le semi-permanent pour faire des gainages donc comme une petite construction sur l'eau naturelle il va servir pour le gel pour l'acrygel il sert vraiment à plein plein de choses donc je sors ma petite lampe et je vais faire catalyser donc là attention à bien placer toujours le doigt en dessous de la lampe là ça peut être un si vous avez des soucis de catalyse ça peut venir de ça aussi c'est que souvent on met l'ongle comme ça là il catalysent pas bien il faut le mettre bien en dessous bien vérifier qu'on soit bien en dessous il faudrait vraiment que je change de lampe j'arrive plus à la récupérer à force de faire des pauses je m'excuse rien donc voilà en principe c'est 30 secondes moi j'aime bien toujours catalyser plus longtemps pourquoi plus longtemps ? j'aime pas que mes pauses forcément durent très longtemps mais parce qu'en fait à chaque étape c'est important que les ongles catalysent assez quand on a par exemple cet ongle là qui catalyse on travaille déjà sur l'ongle en parallèle donc le temps qu'on lime on laisse toujours la lampe allumée donc tout ça c'est des astuces bien sûr que je vous apprends dans les formations ensuite alors il y a plusieurs techniques on peut le faire en gel mais moi je trouve que la meilleure des techniques c'est à l'acrigel pourquoi ? parce qu'en fait l'acrigel se travaille hyper bien justement comme ça pour faire des rallongements sans chablon ou justement des restructurations un petit peu de la forme de l'ongle donc là je vais juste attendre que ça s'éteigne et je vais vous montrer tout ça en principe ça devrait déjà être bon c'est tout donc là je vais choisir mon acrigel rose je fais toujours les vidéos un peu à l'arrache je suis désolée je devrais tout préparer avant mais du coup je les fais toujours un peu comme ça en dernière minute donc désolée si je mets un peu de temps toujours entre donc on va prendre l'acrigel je n'ai pas eu le temps de bien le nettoyer parce que je l'ai utilisé avant donc on n'a pas besoin d'en prendre trop trop si c'est juste maintenant pour rectifier on peut en prendre un peu plus si c'est pour faire toute la surface admettons on veut faire toute la surface et bien on en prendra un peu plus je vais venir déposer l'acrigel sur mon ongle et je vais venir le travailler avec le pinceau donc pour ça il me faut un petit godet et le liquide je vais préparer ça tout de suite voilà donc là j'ai mon petit godet avec mon liquide donc pour l'acrigel je vais venir imbiber mon pinceau sans en avoir de trop je vais reprendre mon petit carré de cellulose je vais enlever le surplus de liquide s'il y en a et maintenant je vais venir travailler donc mon acrigel alors je vais venir le pousser vers la cuticule parce qu'on va faire tout l'ongle d'un coup je le pousse sur les côtés de manière relativement fine et ensuite alors je pense que j'aurai beaucoup trop de matière je vais quand même relever un petit peu ma matière si vous voyez que ça accroche un petit peu n'hésitez pas à reprendre du produit et là en fait sur le côté je vais venir pousser la matière vous allez voir qu'en fait la matière va venir reconstituer mon ongle dès que ça accroche je remets du produit donc le produit est relativement équivalent à du cleaner donc si vous êtes un peu en rate de produit et bien vous pouvez exceptionnellement utiliser du cleaner pas du dissolvant parce que le dissolvant contient des corps gras c'est pas ce qu'on veut du tout mais du cleaner vous pouvez potentiellement en utiliser et là je vais venir donc lisser vous voyez d'ailleurs que j'ai rallongé mon ongle de ce côté là aussi je vais passer un peu en dessous si je veux j'aurais pu rallonger d'ailleurs tout mon ongle comme ceci je vais faire en sorte que mon bombay soit joli là c'est pas le cas donc hop je vais relisser un peu de produit ce sera mieux venir affiner ma cuticule tant qu'à faire si on a moins de l'image à faire ensuite c'est mieux et si on n'en a pas du tout et bien c'est parfait on passe bien sur les côtés d'ailleurs dans la prochaine vidéo je vais vous montrer les erreurs à ne pas faire quand on est débutante comment les éviter pour faire directement des jolies poses et passer de débutante à presque pro en très peu de temps ici on va relever un petit peu je vois qu'il y en ait trop en dessous c'est pas que mon ongle se relève trop non plus mais voilà je veux quelque chose déjà de sympa donc je vérifie mon bombay qui n'est pas bon du tout puisque je viens de le relever voilà là on est déjà sur quelque chose de mieux alors bien sûr là on voit que mon ongle redescend vers le bas mais je préfère mettre un peu trop de matière et ensuite venir le religner tout simplement donc même s'il n'est pas beau comme ça c'est pas très très grave puisque je vais relimer ensuite tout ça je vais quand même juste tirer encore un peu de matière vers ici vous voyez qu'en fait c'est un produit qui est un peu similaire à de la pâte à modeler c'est un produit que j'aime vraiment de plus en plus travailler d'ailleurs ça fait l'objet d'une formation je vais vous montrer vraiment plein de manières d'utiliser l'acrygel surtout en pop it avec plein de pop it différents dans la formation 6 angulaire niveau 3 les secrets d'excellence où je vous donne les secrets des pauses du futur les pauses qu'on fera dans quelques années les pauses que les russes ont déjà adoptées vous savez que les russes en protése angulaire sont les numéros 1 elles font des pauses magnifiques et donc du coup je vous montrerai ça donc dans cette formation qui va sortir dans quelques jours parce que je me suis moi-même formée avec des professionnels russes voilà en russe d'ailleurs même pas en anglais c'était compliqué mais voilà donc et bien on va venir catalyser je l'ai beaucoup travaillé on me sait pas ce que je parlais en même temps en vrai ça va très très vite je suis une vraie pipelette faudrait que je travaille dessus après je suis quelqu'un de généreuse dans l'ensemble donc j'aime bien vous donner toujours un peu plus d'ailleurs c'est pour ça que je vous offre la formation de création d'entreprise vraiment qui est ultra complète on va voir la publicité comment faire de la publicité oula il y a tout qui tombe gratuit, payant, j'espère que c'est pas ouvert si si c'était mon bidon qui est ouvert mais ça va y tout le part je l'ai récupère tout à l'heure comment développer ses réseaux sociaux comment automatiser la prise de rendez-vous comment créer son site internet comment créer son logo professionnel comment créer ses flyers comment avoir une bonne stratégie au niveau de la clientèle choisir sa clientèle l'état d'esprit de l'entrepreneur enfin voilà on va voir vraiment beaucoup beaucoup de choses dans cette formation que je vous offre en plus de la formation de base et perfectionnement et la formation styliste angulaire niveau 1 qui est l'entière mise à jour si on veut de la formation pour débutante que j'ai refait en 2021 et 2022 donc voilà toute nouvelle formation que je vous offre en ce moment avec la base et perfectionnement et tout ça pour le même prix qu'avant c'est à dire en fait vous avez trois formations pour le prix d'une seule avant et en plus de ça finançable par le CPF mais le CPF c'est toujours très versatile j'ai envie de dire on sait que ça fonctionne aujourd'hui on sait pas si ça fonctionnera demain donc si vous avez envie de prendre une formation n'attendez pas trop parce que franchement j'ai été bloquée pendant presque un an avec le CPF dans les démarches et tout et honnêtement c'était très long et frustrant j'ai eu des dizaines et des dizaines d'appels de filles qui voulaient intégrer via le CPF qui m'ont dit ah mais j'aurais voulu l'intégrer en janvier mais j'ai attendu et puis finalement en février c'était plus possible elles étaient dégoûtées elles ont dû attendre presque un an la plupart ont attendu donc franchement merci à vous les filles mais voilà il y a pas veille qui était trop pressée donc voilà si vous êtes vraiment motivé pour un projet comme ça faites le et n'attendez pas trop longtemps il n'y aura jamais de bon moment le bon moment c'est quand on le décide donc voilà ça y est il y a vraiment tout qui tombe c'est pas très grave donc je repasse le cleaner pourquoi ? parce qu'il y a quand même un petit film de dispersion vous voyez que ça brille un petit peu dès que ça brille, dès que ça colle c'est qu'il y a un film de dispersion et là j'aurais dû faire une photo de mon ongle avant puisqu'on ne verra pas du tout la différence j'aurais pu vous mettre une photo avant après là on va l'aimer bien droit sur le côté là mon ongle il est beaucoup plus long que ce que j'avais choisi de faire donc je vais le raccourcir c'est mieux si je reste dans le cadre alors là vous allez avoir un ongle très épais sur l'avant sans doute comme moi c'est pas très grave on va le rectifier à la ligne je vous montre ça tout de suite l'objectif déjà le premier objectif c'est de récupérer des jolis parallèles c'est à dire des deux côtés que ce soit bien droit et qu'avec le bord libre ça forme vraiment quelque chose de sympathique donc si vous me découvrez tout juste je vous offre des formations d'initiation gratuite vous retrouverez le lien sous cette vidéo il y a toutes les personnes qui suivent cette formation ou ces formations j'en ai plusieurs qui me disent merci parce qu'elles ont appris plein de choses donc n'hésitez pas à aller voir c'est totalement gratuit il y a également une conférence qui dure à peu près deux heures que vous pourrez suivre qui va vous apprendre énormément de choses donc n'hésitez pas à aller la voir elle est en ce moment sur ma chaîne youtube mais peut-être qu'elle va disparaître donc n'hésitez pas à aller la voir maintenant bon après la vidéo quand même regardez la fin de la vidéo donc là je mets ma ponceuse sur 35 000 tours avec mon embout qui est de couleur bleue on le voit plus trop et on va venir rectifier le dessous je fais déjà un petit sec curve par en dessous et maintenant je vais venir rectifier également la surface voilà on veut toujours que ce soit plus fin sur les côtés donc on va limer sur les côtés on fait attention au bomber également attention avec le corps de l'appareil à ne pas blesser quand je dis le corps alors je dis de l'appareil mais non c'est de l'embout le corps c'est ici ici c'est l'avant l'avant est tout fin on ne blesse pas ici on ne touche surtout pas avec les doigts donc quand vous travaillez ici attention de ne pas travailler comme ça travaillez vraiment au bord vous voyez toujours sur l'ombre pas sur la peau attention on n'est pas obligé de prendre la ponceuse on peut très bien également faire tout ce travail là à la lime c'est tout à fait possible là c'est juste parce que j'avais envie de le faire à la ponceuse j'essaie de faire quelque chose d'un peu fin d'un peu sympa je reprends juste un tout petit peu ma parallèle sur le côté on a quelque chose de bien droit de l'autre côté également on peut finir le limage à la lime si on souhaite un dernier coup avec le bloc polissoire vous voyez que là mon ongle est à un bombé très naturel un securve naturel et fin et j'ai rectifié la parallèle vous voyez qu'en fait avant mon ongle rentrait complètement vers l'intérieur ici et là en fait c'est nettement mieux en termes de parallèle au niveau des côtés on peut juste casser la pointe sur les côtés si on le souhaite on peut encore le raccourcir un petit peu si on le souhaite ce sera à vous de voir ce que vous avez envie de faire en termes de longueur puisque je l'avais un peu rallongé donc voilà je peux encore le raccourcir par contre dès que vous raccourcissez vous allez voir que votre roue va s'épaissir sur l'avant donc n'hésitez pas à repasser un petit coup de lime par en dessous et on va passer un petit coup donc hop de cleaner alors je ne vais pas mettre la finition parce que je vais encore continuer ma pose après mais ça vous donnera déjà une petite idée du rendu je remets plus de poussière encore vous voyez que là mon côté est nettement mieux et que mon bombé et bien il est prêt pour la suite si je veux faire une simple petite pause semi permanente voilà en ce moment je fais des ongles très très courts puisque j'ai un petit bébé enfin petit bébé elle est plus si petite elle a 20 mois maintenant mais voilà je m'occupe d'elle toute la journée c'est ce qui fait aussi que j'étais pas trop sur youtube ces derniers temps et puis comme dit il y avait cette formation c'est l'onglaire niveau 3 qui m'a pris beaucoup de temps comme dit je me suis moi même formée avec les russes donc voilà c'est vraiment c'était un peu compliqué ces derniers temps avec la covid j'aime pas trop dire la covid j'aime bien je préfère le goût bon bref avec la covid que j'avais ces derniers temps on était tous malades et donc du coup voilà c'était un peu complexe mais voilà je suis très motivée à vous faire les prochaines vidéos d'ailleurs je vous les tourne tout de suite donc comme ça vous êtes sûr de les avoir dans les prochains temps et donc du coup je vous dis à très très vite pour la suite des vidéos à très bientôt likez et partagez la vidéo si vous le souhaitez à très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501